Séisme au Maroc, la moralité de cette histoire. Alors j'ai voulu prendre le temps de faire cette vidéo, de par le fait que certaines personnes ont été confrontées au fait de perdre certains membres de leur famille, et ils n'ont peut-être pas envie d'entendre des conseils qu'on peut donner à des gens qui n'ont pas vécu ce scénario-là. Cependant, je trouve que cet événement, dramatique, a un intérêt extraordinaire. Dans le sens où tu peux réaliser à quel point la vie humaine est précieuse. Tu peux réaliser à quel point les membres de ta famille, tu peux les perdre dans un événement qui n'est pas contrôlé. Que ce soit un événement de par un incident, de par un accident, de par un tremblement. Dans une région où de base il n'y a pas de tremblement de terre. En fait, tu ne peux pas prédire l'avenir, tu peux le préparer. Et si on remet les choses en perspective, on va tous finir par mourir. On a tendance à l'oublier, à vivre notre quotidien comme si tout allait bien, parce qu'en soi, pour la plupart d'entre nous, tout va bien. Et il faut le vivre ainsi, et être reconnaissant d'avoir la chance de pouvoir le vivre ainsi. Mais il ne faut pas pour autant oublier notre mortalité. Et c'est souvent le cas avec certains membres de notre famille qu'on a tendance à ne pas voir pendant plusieurs mois. Plusieurs années alors qu'on aimerait les fréquenter plus souvent. Qu'on a la possibilité d'aller les voir plus souvent. Qu'on a la possibilité d'échanger et de prendre des nouvelles plus souvent. Et je pense qu'un événement comme ça, évidemment, les personnes qui ont été marquées par cet incident, par leur famille ou leurs amis, qui font souvent des allers-retours sur place, ou qui sont allés en vacances très fréquemment, toutes ces personnes-là peuvent plus remettre ça en perspective naturellement. Mais toi, si tu n'as pas forcément de connexion avec le Maroc en tant que tel, c'est peut-être plus difficile pour toi, enfin, on peut comprendre évidemment la détresse des gens, mais de remettre en perspective par rapport à notre propre famille. Et de se dire sincèrement que ça pourrait arriver à notre famille peut-être dans une autre région. Dans des régions françaises, on n'est pas habitué au tremblement de terre, on n'est pas habitué au séisme, mais ça ne veut pas dire que cela n'arrivera jamais. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Les choses changent, les choses évoluent. Et le but de cette vidéo, c'est juste de te faire réaliser et d'en prendre conscience que les amis, la famille, enfin, quelle que soit la personne dans la catégorie que tu peux mettre, même une personne professionnelle, chaque personne avec laquelle tu as du lien, il faut l'entretenir, ce lien. Il faut prendre des nouvelles. Et la meilleure des choses à faire, ce n'est pas juste de prendre des nouvelles sur un aspect téléphonique, c'est de passer du temps physique avec cette personne. parce que tu ne sais jamais pendant combien de temps elle sera là et elle non plus ne sait pas pendant combien de temps tu seras là. Et on a beau vouloir accomplir des projets, on a beau vouloir vivre dans un plus grand confort, toutes ces choses-là ont de l'importance pour nous. Mais à quoi bon si on ne peut pas en profiter des personnes qui nous sont chères ? Et à quoi bon si ce n'est pas pour leur en faire profiter ? Donc il faut trouver cet équilibre entre vivre pour soi et vivre avec les autres. Penser pour soi et penser pour les autres. Donc la morale de l'histoire, selon moi, par rapport... Enfin, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais à l'étranger. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. Enfin, ça m'a un peu choqué. Je suis allé au Maroc à plusieurs reprises, quand j'étais plus jeune surtout. En tant qu'adulte, je n'y suis jamais allé, mais avec mes parents, j'y suis allé à plusieurs reprises. Et forcément, de voir des environnements dans lesquels tu es allé à plusieurs reprises. Donc quand tu vas à plusieurs reprises quelque part, ça veut dire que tu aimes bien d'aller là-bas, par définition. J'ai cette phrase extraordinaire que je dis, tu vas dans un pays une fois, c'est pour le lieu, mais tu y retournes, c'est pour les gens. Donc c'est simple, quand tu retournes dans un pays à plusieurs reprises, ça veut dire que les gens, tu les apprécies. Et je ne peux pas trop parler en tant qu'adulte, mais en tant que mineur, avec mes parents, on apprécie le Maroc parce qu'on y est retourné. Et tu n'y retournes jamais pour le lieu, tu y retournes pour les gens. Et voilà. Et donc du coup, la moralité de cette histoire, c'est de prendre soin des gens qui nous sont chers. Évidemment, il y a des gens qui peuvent être très loin, on peut se trouver plus d'excuses, mais il faut minimiser les excuses. Et si cette personne ne peut pas se déplacer, déplace-toi. Trouvez un moyen de vous voir. Mais il faut voir les gens qui nous sont chers parce qu'on ne peut pas se baser sur le fait que cette personne, on ne la verra plus quand on l'aura à 80 ans. Peut-être qu'on ne la verra plus à sa trentaine, à sa quarantaine, à sa cinquantaine. On ne contrôle pas l'avenir. Mais on a une certaine influence sur le présent. Et donc dans cet instant présent, profite des gens qui te sont chers. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501